Allez salut à tous j'espère que vous avez la pêche les gars on va analyser 10 setup de mes abonnés Peut-être que ça va vous donner des idées c'est septembre ça y est c'est la rentrée Peut-être que vous avez envie d'améliorer votre setup ou alors avoir des nouvelles idées Triple screen, simple screen, console, tous les setups Vous allez voir il y a des setups de psychopathe Non mais c'est quoi ce truc les gars c'est quoi ce truc Non mais sérieux les gars c'est quoi ces setups Enfin psychopathe ça dépend de votre niveau de psychologie Ah je m'embrouille complètement On est parti pour y courir ces 10 setups let's go Attends avant de démarrer je vous propose un tout nouveau concept que j'ai essayé de lancer sur ma chaîne Ça va être la visite de setup de mes abonnés Donc si toi derrière ton écran tu souhaites que je vienne chez toi regarder un peu ton setup Faire une petite partie ensemble Bah n'hésitez pas à m'envoyer votre setup par email Tu m'envoyer une photo, tu m'envoies ton adresse et tu m'envoies une petite description de ton setup Je passerai chez toi Alors ça doit pas être trop loin de Bruxelles, Belgique Parce que bon c'est un petit projet je vais pas me taper 4h de route pour aller voir un setup Sauf si c'est un setup de psychopathe Bref si t'as envie de partager ton setup avec moi et avec la communauté Envoie moi un lien et je passerai peut-être chez toi En te disant un petit coucou et on ferai un petit moment de partage Et c'est parti pour le premier setup Le premier setup appartient à Naisley C'est un gars qui stream sur Twitch D'ailleurs je mettrai son Twitch en description et je vous le mets là Donc Naisley c'est un gars qui vient de se lancer sur ACC Avant ça il était vraiment dans les FPS Le gars il a tout vendu et a tout réinvesti Bah je connais son histoire parce qu'on a discuté ensemble Et j'aime beaucoup son setup le volant BMW Et ce que j'aime bien sur ce setup c'est qu'il a vraiment été optimisé pour le stream Un écran enfin un light en haut là vraiment qui fait comme un dôme sur lui Et puis on a vraiment des bâches noires qu'il met autour des écrans Ça ça permet vraiment d'avoir une immersion surtout à la caméra Quand tu mets une caméra vraiment derrière Bah ça te permet vraiment d'avoir une immersion Le gars il a investi directement du lourd Je sais pas ce que vous en pensez déjà Premier setup franchement moi ça me régale de dingue Deuxième setup de Raid S Alors ce que j'aime bien dans ce setup c'est qu'il a nommé le setup j'ai pas de place Lol Voilà ça c'est le titre c'est lui qui l'a noté Un DD1 sur un seat qui se plie comme ça Je suis pas sûr que c'est adapté parce qu'il y a un DD1 Et pour avoir ce genre de volant je crois qu'il faut vraiment avoir un setup solide Donc setup il a pas de place Il est dans son salon et j'aime bien ce genre de setup Parce qu'en fait ça te pousse à Même si t'as pas de place tu peux rouler Quand le siège il est déplié Et on voit que finalement il a la panoplie complète de Fanatec Avec le volant Formula 2.5 Franchement il s'est fait énormément plaisir au niveau du volant Alors la question que j'aime poser quand je vois ça Encore une fois c'est est-ce que le châssis est assez rigide Pour pouvoir exploiter vraiment ce volant Et le retour de force En tout cas ça fait vraiment plaisir de voir Qu'il y a des passionnés qui n'ont pas vraiment beaucoup de place Mais qui ont investi dans un très bon volant Je pense qu'il aurait aimé avoir un cockpit Mais comme il a pas de place dans son appartement Bah ça fait amplement l'affaire J'aime beaucoup parce qu'on voit qu'il y a eu de l'investissement Et on voit qu'il se fait vraiment plaisir Malgré le manque d'espace J'adore, j'adore, j'adore Le setup numéro 3 Celui de Mickaël Meunier Que je remercie énormément Qui est passé d'ailleurs me voir pendant ma journée de moto Et en plus de ça c'est un sponsor de la chaîne On voit qu'il est sur Asset Corsa Competizione Il a un setup de ouf Alors ce que j'aime bien dans ce setup là C'est qu'il y a la tour qui est vraiment en hauteur Ça permet vraiment d'essayer d'évacuer la chaleur Et d'aérer un peu plus cette tour Ma tour elle est basse Bah j'ai pas de setup pour ça Elle est vraiment là derrière Alors ce que j'aime bien aussi c'est son triple screen Son volant Je pense qu'il est simicube J'ai pu discuter avec lui Et là il est dans un endroit Je pense dans un cave ou quelque chose comme ça Et il aimerait que genre quand sa fille ou son fils je pense part de la chambre Bah il va installer tout un setup dans une chambre bien complète Rig qui est rigide Je pense à un rig soit JCL Soit en alu profilé sur mesure A voir En tout cas n'hésitez pas à me donner J'aime beaucoup le fait qu'il a pas d'espace Il a été dans sa cave Il a aménagé un petit espace Il met son casque Et il est dans son monde Qu'est ce que vous en pensez les gars Et le setup numéro 4 On est sur le setup de Rage Rage le citoyen Un très très ancien abonné Ancien sponsor de la chaîne Un gros supporter de ma chaîne Je le remercie énormément Malgré tout ce qui s'est passé Et on voit qu'il a vraiment investi Ce genre de personnes Mais on voit parfois des messages En me disant C'est grâce à toi que j'ai commencé Bah le sim racing Ou Assetto Corsa Competition Et ça me fait énormément plaisir C'est le cas pour vous N'hésitez pas à m'envoyer un petit message Sur Discord Le Discord est là D'ailleurs petite pub pour le Discord Pour ceux qui souhaitent être passé Ou passer dans ma prochaine vidéo Bah vous venez Vous m'envoyez un message Il y a en fait un truc Qui s'appelle votre simulateur Un channel Et c'est là que vous postez votre simulateur Et en fonction des photos Etc J'en sélectionne pour essayer d'avoir une variété Bref Rage ici Ce qui m'intéresse dans ce setup là Et pourquoi je voulais vous le montrer C'est que c'est un setup Qui va être utilisé en deux utilisations On a un setup qui est le simu Et à côté de ça On va utiliser la même tour On a le bureau à côté On tourne l'écran Et à ce moment là Il peut vraiment exploiter son PC Je trouve ça assez intéressant Après il faut avoir de la place pour le faire On voit que c'est une table Ça n'a pas été vraiment optimisé pour ça Mais ça fait entièrement le taf On voit l'écran incurvé Ultra wide Qui je pense Doit lui faire énormément plaisir Je ne sais pas ce que vous pensez les gars Vous êtes plutôt team ultra wide Ou alors team triple screen Bref C'est celle d'aider Qui est amplement aussi Compatible avec les consoles Et on a un châssis Hoplite Que tu peux acheter sur Amazon Je te mets le lien en description Un lien affilié si ça t'intéresse Comme ça tu peux voir un peu Les prix Les caractéristiques Etc On passe au cinquième setup Non mais c'est quoi ce truc Les gars C'est quoi ce truc Là on arrive dans un setup De l'espace les gars Non mais sérieux Le gars C'est quoi ce setup Regardez moi La caméra road ici Ohlala Mais c'est lourd de dingue Lourd de ouf La tour qui est là Là on a un setup Je pense fixe Puis on a un setup sim racing On a ici un siège Pour pouvoir mater Sûrement la cinéma Ou le projecteur Ici on a un autre côté On a d'ailleurs mon discord Je pense Là où on poste Les setups sur mon discord Et ce setup Il est incroyable Il est incroyable Après je pense Qu'il n'y a pas vraiment Beaucoup d'espace Je crois qu'il a essayé D'optimiser A la fois la même tour Pour le pc bureau Et le setup sim racing On est encore une fois Avec de l'ultra wide Avec un bras articulé Qui permet de ne pas avoir En fait un support écran On est avec du rsit Je pense C'est le même que le mien Oui c'est l'ancien Que j'avais C'est le rs1 Avec un dd1 La caméra de ouf Franchement Ce setup il est incroyable Est-ce que déjà Parmi ces 5 setups Il y a un setup Qui vraiment change Ou alors un setup Qui se fait remarquer Plus que les autres Non mais sérieux les gars C'est quoi ces setups Là on est avec Brandon Dufour Qui est d'ailleurs aussi Sponsor de la chaîne Merci beaucoup Pour ton soutien De la team LMR Simracing Qui font des endurances Et des open sur ACC Alors là ce setup On arrive sur un setup dynamique Alors je me demande C'est quoi les vérins Enfin les trucs qui bougent Là Franchement ça doit être ouf Regardez comment il est En hauteur Avec un ultra wide On a un pédalier inversé Le V3 inversé Donc il l'a mis de l'autre côté Donc ça te permet vraiment D'être comme dans une voiture Vu que les pédaliers Ne sont pas les mêmes Qu'ici posés sur le sol Après tu vois En endurance Je ne suis pas sûr Que c'est optimisé Après ça c'est mon avis Et on passe sur un setup D'un collègue youtubeur HDI Nasty Qui est assez actif Sur Youtube Qui fait beaucoup de tests De matériel Si ça vous intéresse On a un triple screen Classique Avec un écran en haut Avec le beau E-signival J'aime beaucoup moi les LED Je trouve que les LED Donnent beaucoup d'ambiance Alors on voit qu'il roule Avec des chaussures Moi je roule personnellement Avec des chaussettes On est dans le setup De Germash Germash qui est un très Grand abonné De ma chaîne Qui est souvent là Dans les lives Et franchement ce setup Moi Pourquoi je voulais vous montrer Ce setup Je pense que c'est le 7ème Pourquoi je voulais vous le montrer Parce que Je trouve que Un setup simracing Ça peut être vraiment modulaire C'est à dire que T'as un bureau à la maison T'as juste un volant En plus il a un volant Façon de parler Entrée de gamme Je pense à un T300 GT Si je ne me trompe pas Et c'est un volant simple Tu vois A droite il a un petit Enseigne Il l'utilise je pense Comme shifter Je pense à un truc Où tu joues Tu sais un street fighter Et tout Le truc à droite Il a une sorte de dashboard A mon avis c'est un dashboard Avec une tablette Et on a un pc C'est avec un écran en haut Bref ça fait vraiment l'affaire quoi Alors ok C'est pas un setup Qui va t'envoyer du rêve Mais c'est un setup Qui est hyper modulaire Et que tu peux utiliser Pour monsieur et madame Tout le monde Pour rentrer dans le team racing T'as juste un bureau Tu tapes un volant 200-300 balles Voir occasion 150 balles Et puis tu peux jouer Le huitième setup C'est celui de Keké06 Qui m'a envoyé son setup Avec un bon nounours Très agréable Alors je voulais vous montrer Cette photo exprès Pourquoi ? Pour vous montrer Qu'il y a des vérins Qui sont vraiment que à l'avant Donc il y a des vérins A deux axes Quatre axes Ou six axes Six axes C'est plus tout ce qui est Ex-Aip Etc Il y a quatre axes C'est un peu cubique Et on a deux axes Donc à mon avis Ça ça fait bouger Le simulateur Voilà A l'avant Tu vois Mais ça te donne Des bonnes sensations Et on a un DD1 Ou un DD2 Sur place Avec un volant WRC A mon avis C'est un fan A deux rallyes En tout cas J'aime beaucoup ce setup Je sais pas ce que ça donne Deux vérins J'aimerais bien avoir Vos retours d'expérience Pour ceux qui ont D'expérience dans les vérins Est-ce que ça vous a déjà Donné des idées les gars ? Est-ce que déjà Après le huitième là Vous vous dites Ah j'ai envie d'améliorer quelque chose Si c'est le cas Dites-moi en commentaire Ce que vous avez envie d'améliorer C'est celui de Alpha ROM Et on a un setup Qui à mon avis Se trouve en hauteur Bien sûr On voit la toiture Et ce qui est beau ici C'est qu'en fait Il y a une face cachée A ce setup Vous allez voir C'est un track graisseur Avec un C Un Un CSL Un ancien CSL Un CSL 2.5 Je pense C'est comme ça De Fanatec Et on a un écran Un curvé ultra wide Bref Ça a l'air d'être pas mal Et vous allez voir Que ce setup Il va être incroyable Quand la lumière va être allumée On voit qu'il y a aussi Un porte-écran Là je pense que ça permet D'avoir des prises de haut Donc comme une GoPro Ou quoi Et regardez Quand ce setup Est allumé Regardez-moi Il a fait une ambiance Complètement différente Et c'est ça qui est beau Avec les LED actuelles On peut vraiment changer L'ambiance De la chambre Gaming Et ça C'est magnifique J'adore les LED Je suis fan des LED Les gars Pour ceux qui n'ont pas d'idée Pour le référencement Vous mettez J'adore les LED En commentaire Et je sais que vous êtes resté Jusqu'ici A la vidéo Allez on passe au dernier Et on arrive sur le setup De Horology Qui est un sponsor Aussi de la chaîne YouTube Merci beaucoup Pour ton soutien On arrive dans un setup Qui est beau Alors j'aime beaucoup Parce que c'est très symétrique Des lumières sur les côtés Tout est symétrique Alors on arrive quand même Dans un couloir On va avoir une photo Un peu plus de l'intérieur Mais on voit que c'est déjà Très beau J'aime beaucoup En fait La propreté De ce setup Je trouve ça clean J'aime quand les setups Sont clean Le cap management Les gars Il est aux petits oignons Regardez moi Ici en bas Et regardez moi Le casque qui est posé Sur un support de casque Donc franchement Le gars Il est clean De ouf Les gars Je sais pas ce que vous en pensez J'aime beaucoup Ce genre de setup Ah ça me Tu sens la passion J'aime beaucoup J'aime beaucoup On va regarder un Où il y a un peu plus de lumière Et ça regardez moi ça les gars Avec les lumières sur les côtés Qui changent Ça permet de changer l'ambiance Tu peux mettre une ambiance rouge Une ambiance bleue Un peu plus friendly On a avec du DD1 Avec un dashboard Qui est au dessus Franchement Magnifique On est avec du Hussingveld En dessous je pense Bon et vous les gars C'est quel est le setup Qui vous a le plus impressionné Celui qui vous a Vraiment vous vous dites Celui là C'est mon coeur Peut-être moi Donnez moi son numéro Et son nom Dans les commentaires Celui que vous avez le plus kiffé Les gars Si vous êtes arrivé jusqu'ici Au bout de cette vidéo N'hésitez pas A liker cette vidéo A me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas A activer la cloche de notification Quand je suis en live sur Youtube C'était Naga Racing Et j'essaie de vous partager Ma passion Pour le sim racing Qui est né Il y a plus ou moins deux ans Avec ma chaîne Youtube En tout cas j'espère Que vous appréciez mes vidéos Et je vous dis à bientôt Pour une autre vidéo Et ici je vous en laisse Deux autres Peut-être que vous allez aimer Regardez bien ces deux vidéos là Allez merci à tous Ciao